CMTV, chambre de l'immédiat, le média qui communique la vie. Némi était patriote. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous devons être patriotes. Pour que l'œuvre de Dieu avance, on doit se soutenir les uns les autres. L'autre ne doit pas dire, non, ce n'est pas moi, ou moi je le fais pour qu'on parle qu'à moi. Je dois faire pour que moi seul, je porte le chapeau. Nous sommes dans l'entreprise de l'éternel des armées. Jésus seul a payé le prix à la croix pour nous tous. Donc on doit se lever. Aujourd'hui, si on voit que le monde, on voit des grandes puissances aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils sont bâtis ensemble, c'est parce qu'ils ont mis des idées ensemble, c'est parce qu'ils sont conçus ensemble, ils ont apporté ensemble leurs finances, leurs idées, leur intellect pour qu'ils puissent dominer le monde entier. Alors si nous les chrétiens, on s'élève aujourd'hui, qu'on se dit, nous les chrétiens, moi je dois apporter ci, moi je dois apporter ça, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que des âmes soient gagnées, pour que le nom de Dieu soit glorifié, c'est ce que nous devons faire. Et là, quand je lis Némi 1, verset 4, je vois que Némi, il a pleuré. Quand il a appris que les runes de Jérusalem, il a pleuré, il a pleuré, parce qu'il s'agissait de son peuple, il s'agit du peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vois ma sœur dans la souffrance, je dois aussi compatir à la douleur de ma sœur, je ne dois pas dire, non, ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi, elle est enfant de Dieu, elle est enfant de Dieu comme toi. Nous prions le même Dieu, nous prononçons le nom de Jésus ensemble. Pourquoi ne pas s'aimer ? Pourquoi ne pas s'unir ? Pourquoi ne pas apporter nos idées ensemble ? Nous sommes dans une seule entreprise, le seul directeur de l'entreprise, c'est Jésus-Christ, le seul employeur, c'est Dieu le Père, et le Saint-Esprit nous accompagne. Donc nous les chrétiens, on doit être solidaires, on doit apporter dans la maison de Dieu tout ce que nous avons pour que l'œuvre de Dieu avance. On ne doit pas dire, non, il ne faut pas qu'elle ait quitté où ? Elle est levée où ? Elle fait quoi là ? Elle, elle est qui là ? Non, là on doit être patriote. Chrétiens, aujourd'hui, soyons patriotes. Chrétiens, levons-nous, soyons patriotes. Chrétiens, on doit se motiver pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On doit se motiver pour ceux encore qui sont à bas de l'échelle. On doit les aider à monter. On doit les aider aussi à comprendre ce que c'est la motivation pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et souvent, j'ai mal au cœur quand je vois des gens qui ne sont pas motivés, qui sont dans l'église, qui ne sont pas motivés. Quand je vois des gens qui sont là juste pour décourager ceux qui veulent avancer, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit méditer Némi. Némi 1, verset 4, jusqu'à la fin, mon frère. Némi a été patriote. Même les Tobijas, les Sambalas, ils sont venus le décourager, l'empêcher d'avancer. Mais Némi n'a pas baissé les bras. Némi dit non, il s'agit de mon Dieu. Comme ces femmes-là, ce jour-là, à la résurrection de Jésus, elles se sont tapées la poitrine. Il s'agit de mon Dieu. Quand il s'agit de mon Dieu, je ne dois pas me taire. Pour l'amour du ciel, je ne dois pas me taire. On ne doit pas me mépriser. Comme celui-là, à Jéricho, il était assis, l'aveugle. Il criait, il criait. Les disciples, l'homme a essayé de le dissuader. Allez, tais-toi. Tais-toi, tu nous empêches. Mais le jour où il a pris sa décision, nous devons nous lever. On doit se révolutionner. On ne doit pas rester à s'apitoyer sur notre sort. Parce que Christ a payé le prix pour nous. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, lis Némi. Médite Némi. Parce que Némi a été patriote. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est pas patriote. Il faut qu'on soit patriote. On doit regarder. On doit encore remémoriser cela. On doit encore recadrer cela. On doit travailler notre conscience pour être patriote dans la maison de Dieu. CMTV, Chandelier Média. Le Média qui communique la vie.